Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au premier magazine Zoom. Depuis la déclaration de la pandémie, je suis très contente de vous retrouver et vous allez voir que cette émission est remplie de passion. Je dirais que c'est le mot conducteur. Je vous souhaite un très bon visionnement. M. Réjean Gauthier, en collaboration avec le Théâtre de la Valise animée, nous présente des costumes qui ont servi au cri du corps, une exposition à voir absolument. Une production qu'on a travaillée en 2017-2018, qu'on a présentée en 2019, et comme on devait la représenter cet été, ma cause de la situation, alors on m'a demandé si je voulais faire la vitrine avec les robes de papier parce que c'est une production qui parlait du vieillissement. Et c'est une production qui était jouée par sept filles de 60 ans et plus, toutes des comédiennes, où on a fait la création, l'isoilette qui a créé les textes, et j'avais choisi comme médium de travail du papier. Pourquoi? Le papier parce que, quand je l'ai choisi, d'abord, j'aime le papier, et je trouvais que le papier, ça faisait bien pour parler de la vieillesse. C'est mince, c'est mince, quand on le froid, c'est déride, c'est vulnérable, mais en même temps, c'est lisse, en même temps, c'est beau. Alors, c'est un peu ça. Alors, tous les décors étaient en papier, tous les costumes étaient en papier, les accessoires. Et pour une scène qu'on parlait de « Dis-moi mon miroir », que les filles se posaient à la question de leur miroir, sur la décomposition du corps, décomposition, c'est beaucoup dire, sur le vieillissement du corps. Alors, c'est pour ça que j'ai imaginé des immenses rois, plus grandes que nature, pour qu'ils parlent de leur corps, qu'ils changent. Au début, je devais faire trois rois, parce que ces trois filles devaient jouer, et les filles ont dit « Écoute, on en veut une aussi ». Ça fait que là, j'ai déjà fait sept, ça fait qu'on a fait la scène, pourtant, elle durait juste cinq minutes. Mais ça a pris comme 70 heures, il fait les rôles pour cinq minutes. Mais c'est ça qui est la magie du théâtre. Effectivement. Il ne faut pas voir dans le temps quand on crée pour le théâtre. Il faut voir dans le produit fini, et surtout, comment les gens vont le recevoir. Et j'imagine qu'on vous en parle encore, de ces rôles. Oui, dans la pièce qui serait tout de même une heure, ça serait juste cinq minutes. Mais beaucoup, ce qu'on a retenu, c'est « Ah oui, la pièce avec les grosses robes de papier ». Effectivement. Elles vont durer dans le temps. On peut donc les voir ici, à la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque. Donc, le théâtre Micmac, en ce moment, est vibrant. Vous avez eu hier une belle représentation, une belle lecture. Vous avez eu plein de choses quand même, et malgré tout, et envers tout. Oui, et envers tout, oui. Hier, c'était Michel Mac qui faisait une conférence. La semaine prochaine, il y a une lecture publique. Mais je tiens à préciser que l'écrit du corps a été fait pour le théâtre. La valise animée, en collaboration avec le théâtre. Pour la saison, si on s'étire un peu avec le Micmac, on va jusqu'où avec la programmation? Là, on a quatre lectures d'ici décembre, quatre lectures publiques où on peut accueillir 40 personnes à la fois. Et la production qui devait être jouée au printemps passé va être jouée au printemps. Jocelyne va revenir de son congé. Bien oui, Jocelyne va. Elle a pris sa retraite. Elle a pris sa retraite. Elle a pris du collier. Alors, on s'attend de jouer au printemps prochain. L'équipe recommence à répéter en janvier, avec une nouvelle mise en scène, selon les mesures sanitaires possibles. Et si le décor a jauni un peu, ça ne paraîtra pas tout était jaune. Ah, tu l'avais vu! Oui! Ça ne paraîtra pas aussi. Il va être juste plus jaune. Exactement. Ça va être un peu plus jaune vif. En tout cas, en attendant, merci beaucoup de partager ces belles robes avec nous. Ça parle tout seul. Les photos parlent d'elles-mêmes également. Et surtout, merci de créer toujours de belles choses bouleversantes. Bien, merci à toi. Merci. Merci. Mme Jacqueline Bélanger, ainsi qu'une de ses élèves, nous présente une exposition incroyable. Je vous invite à la découvrir. Je suis native de Robert-Val. OK. Oui, oui. Je travaillais au cégep à Saint-Fécien. J'étais en art, en histoire de l'art. Alors, ça fait des années. Ça fait 34 ans que j'enseigne. Et j'ai toujours enseigné en art. Puis, lorsque j'ai pris ma retraite, bien, je suis déménagée. OK. Alors, maintenant, je suis sur la rive sud à Montréal. Mais le groupe était tellement tissé, serré, qu'on m'a demandé de venir, de continuer à donner des cours. Alors, ça s'est transformé en cours du soir, en fin de semaine intensive. Ah, c'est bon, ça. Ça donne comme une espèce de cocon pour créer la toile du début jusqu'à la fin. Puis là, vous êtes là tout le temps dans toutes les démarches. Exactement. Puis, finalement, au bout de la ligne, c'est plus rentable de faire quelque chose. Tu sais, on commence le vendredi, le samedi, le dimanche, toute la journée. C'est plus rentable de travailler dans un temps comme ça. Parce que nos produits restent là, les toiles sont là. On revient le lendemain matin. Nos idées. Ah, c'est rendu là. Exactement. Ça va me permettre de montrer des nouvelles techniques aussi. Parce que comme je suis tout près de Montréal, bien, je vérifie, surtout au Musée des Beaux-Arts, tu sais, les formations de pointe. Ça fait que je veux me garder vraiment à la fin de pointe. Pour apporter des choses encore, parce que j'ai des étudiants qui sont là depuis 20 ans. Ça fait que je veux me garder vraiment à la fin de pointe. On recule il y a 20 ans. Vous ne dessignez pas et vous avez réussi à faire ma toile coup de cœur de cette exposition-là. Quelle persévérance! Ah oui, j'adore ça. Avec Jacqueline, c'est facile, c'est plaisant, plein de patience. Puis quand vous aviez dit, là, moi, je prends des cours de peinture, votre entourage, ils ont dit, bien, vas-y ou voyons, tu n'as jamais dessiné. Comment vous vous sentiez les premiers cours? Ça fait longtemps que j'en parlais. Puis à un moment donné, bien, justement, Jacqueline a donné un cours à ma fille. Puis c'est ma fille qui a dit, maman, elle aimerait ça. C'est ça, entre tout ça, là, ça a déroulé. Puis là, la première fois, là, est-ce que vous aviez confiance en vous? Ou la première affaire, vous avez dit, j'y arriverai jamais? Non, je n'ai jamais dit jamais. J'ai dit, un jour, je vais l'avoir. Oui? Oui, oui, oui. Puis on découvre des techniques au fur et à mesure, là. Ah, puis là, vous continuez encore? Oui, 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 je n'ai jamais dit. Est-ce qu'un jour, vous allez avoir votre exposition totalement à votre nom? Je ne suis pas bonne pour ça. Mais là, pourtant, vous êtes là ce soir, puis on est tous sous le charme de votre toile. Alors là, j'ajouterais, faites-vous confiance, puis un jour, vous serez l'artiste invité. C'est ça. Bien, je vous le souhaite. Merci. Et quand on regarde l'étoile, on voit des produits incroyables, puis on voit également toute une sensibilité. C'est vous, ça? Ah, je ne sais pas si c'est moi, mais non, j'ose croire que ce sont... C'est la sensibilité de chaque personne qui est là, finalement. Toi, comme enseignant, tu montres les techniques, tu as ta sensibilité, tu travailles d'une façon. Mais moi, je dis toujours, chacun doit se l'approprier, cette technique-là, la mettre en sa main, puis faire en sorte qu'elle lui appartienne. que ce que chacun dit dans sa peinture, ce n'est pas moi. Moi, je l'ai mis en marche. Moi, j'ai perçu quelque chose de très profond et je le ressens quand vous me parlez, je le ressens. En tout cas, vos élèves, ce sont de bons élèves. Ah, ils sont fidèles. Oui, le résultat est incroyable. En tout cas, une chose est sûre, je vais vous suivre à partir d'aujourd'hui. Je vous découvre et je vais vous suivre. Je vous remercie beaucoup de nous accorder ces quelques instants. Je souhaite à beaucoup de personnes de venir voir cette belle exposition-là. J'espère, étant donné que c'est le contexte de la première. Oui, on vient plus, en plus petit nombre, mais on vient plus souvent. C'est ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Les coulisses du Power, c'est une exposition offerte par le conteur et photographe M. André Lemelin qui a visité 17 power organisées par autant de communautés autochtones du Québec. Ils sont célébrés lors de ces power, les danses, les régalias, la musique, les plats typiques et l'artisanat des Premières Nations. Pour vous instruire sur le sens sacré que sont ces rassemblements nommés Power, nous vous invitons à venir voir cette belle exposition accompagnée d'un texte écrit par Mme Sonia Robertson artiste, art-thérapeute et commissaire. Je découvre un métier, et ça me fait plaisir de vous le faire découvrir également. On parle avec M. Jacques Lebel, qui est luthier. J'ai enseigné à Chibot-Gamot pendant plusieurs années. C'est là que j'ai commencé à faire de la luthier. Comment vous est venue cette belle idée d'être luthier dans la vie? Bien, j'ai commencé, il y a belle lurette en restaurant des meubles, en faisant des meubles, des reproductions de meubles québécois. Puis là, par la suite, un jour, j'ai décidé de faire de la luthierie parce que je trouvais que la luthierie, c'était le top du travail du bois. OK. Donc, tu as le pliage, c'est le cintrage. Après ça, tu as les formes, tu as les voûtes, tu as les épaisses. Ça m'a beaucoup attiré. Bien, je veux bien vous croire. Et lorsque, quand on parle de construire un violon, donc on est luthier, on construit un violon, on travaille avec des bois différents. Chaque bois va nous donner une sonorité différente. La base du violon, c'est pas mal toujours la même chose, comme vous disiez. Moi, c'est surtout de l'érable, du sapin, de l'épinette. Mais ça prend du bois coupé quartier, du bois serré. Ça prend 26 cercles de croissance au pouce. Donc, pour avoir un son, un beau son, là, de luthier pour un violon, là. Tu peux avoir des tables d'harmonie aussi en cède. Mais moi, je travaille surtout avec le bois de Chibogamo, là, des tables d'harmonie. Soit avec des guitares acoustiques ou des... Là, je vais faire une contrebasse bientôt, là. Puis c'est ça que je vais faire. Là, j'ai des grosses pièces de bois du moitié chez Chibogamo. Donc, je vais le transformer en instrument de musique. Faire chanter le bois. Allez, bien, quand j'étais à Chibogamo, j'ai commencé à découvrir du bois de luthierie. Il y avait un gars que je connaissais. Je suis pas un gars qui a tendance à se faire connaître, là. Je suis un petit peu réservé, puis... Mais vous avez certainement des clients qui font appel à vous. J'ai certaines personnes. J'ai Sébastien... Savard. Sébastien Savard. J'ai fabriqué un violon électrique 5K pour ses spectacles. Puis il est venu essayer un violon chez moi à la maison. OK. Mais je suis encore en apprentissage. Ça va faire peut-être 20 ans que je fais de la lutherie. Mais on est toujours en apprentissage, là. Effectivement. Quelles sont vos inspirations dans ce domaine? Qui vous inspire? Ah, bien, c'est... Je le sais pas. C'est une passion. Une passion, ça s'explique pas, là. Mais mettons, pour les violons, on va parler du Stradivarius, que je pense que tout le monde connaît. Ça, il y a des particularités. J'imagine que vous, vous l'avez déjà dans votre tête décortiquée. Bien, moi, je fais venir des plants toutes les années de strade à Londres, là. Puis j'ai toute une gamme de Stradivarius, de 1600 quelque chose, là. Puis je les reproduis. OK. Donc, je fais mes formes, je plie mon bois un peu que je me... Tu sais, je me projette un peu dans le passé, là. Je tripe un peu de même, là. Je partais pour dire ça doit être un beau tripe. Parce que c'est ce que je sens, c'est ce que je ressens, mais je vous écouterais toute la journée parce que je trouve ça passionnant. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui fabrique des choses. Et là, on part d'une passion. Et c'est quand même particulier, là. Vous ne faites pas des cabanes à oiseaux, là. Non, je fais l'ensemble du quatuor à cordes. Plus les guitares, bien, on peut dire les cordes frottées, les cordes pincées au niveau des guitares. OK. Tu sais, mais là, un jour, je vais peut-être me spécialiser en quelque chose. Mais là, je fais des guitares électriques, je fais des basses. J'ai une gamme assez ouverte d'instruments que je fabrique. Puis je veux découvrir aussi des instruments médiévales, là. OK. Je ne les connais pas au maximum, là, mais je regarde sur Internet, sur YouTube, puis je regarde un peu la fabrication. OK. Puis j'ai beaucoup d'amis aussi, bien, des amis Facebook, un peu partout à travers le monde. Puis je regarde un peu les instruments qu'ils fabriquent, puis ça m'intéresserait peut-être d'en reproduire un jour. OK. Puis là, à un moment donné, bien, avec le temps, bien, j'ai pris des cours plus avancés en buterie. Combien ça peut vous prendre de temps de fabriquer un violon? C'est assez long. Bien, j'ai tout le temps quatre à cinq instruments qui sont partis ensemble. Comme là, j'ai trois instruments qui sont partis, là. J'ai trois Fender, Télécaster, 1963, des reproductions que je fais, plus deux violons, plus un violoncel. Elles sont quasiment toutes terminées, mais là, je vais les terminer bientôt. Il me reste à les tabler, à fiter la volute, puis à les peinturer, à les... pas les peinturer, mais les vernis. OK. Est-ce que ça prend un vernis spécial? Oui, j'ai une recette de vernis que mon chum m'a donnée. Mon prof l'appelle mon chum, mais c'est mon maître, un peu. C'est Yvon Robert à Chicoutimi qui m'a donné une recette de 1550, faite à base d'alcool. Est-ce que ça, ça peut influencer le son du violon? Oui, hein? Quand on regarde les grands... l'orchestre symphonique, ceux qui mettent une serviette sur... Oui. C'est parce que c'est un violon qui réagit à la chaleur. OK. Donc, ils vont le réchauffer avant, puis quand ils vont commencer à jouer, bien, le violon va vibrer de cette façon-là. Il va être chaud. OK. Le vernis, si tu mets tes doigts dessus, tes doigts vont paraître. C'est un instrument qui fait corps avec le musicien. C'est obligé d'être à la température, le préparer, puis faire attention. Oui. Tu sais, j'ai écouté un reportage l'autre fois d'Angèle Dubot. Elle se prépare juste avant d'embarquer. Elle va jouer, elle va le réchauffer, son instrument, parce qu'elle a un strade. OK. Donc, un strade, c'est probablement celui-ci, ce vernis-là qu'il y a là-dessus. Bien, en tout cas, merci beaucoup de m'accorder ces quelques instants. Pas de problème. C'est une passion résumée en peu, mais ça m'en dit beaucoup et je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Anissa Girard est artiste tatoueuse. Elle a son salon, d'ailleurs, du côté de Saint-Prême depuis plus de 20 ans, mais le tatouage est rentré bien avant dans sa vie et pendant la COVID, elle nous a préparé une belle exposition art graphique. J'ai eu la chance de faire cette exposition-là à cause du COVID. Ah oui? Bon, on va trouver du positif. Oui, c'est ça, il y a du positif parce que, bien, comme tout le monde, il a fallu que j'arrête de travailler pendant huit semaines. Ah oui? Huit semaines, c'est long. Puis moi, bien, j'adore faire des tatous puis c'est ce que je fais à longueur de journée, fait que je dessine sur le monde, mais là, je ne pouvais plus. Bien non. Fait que pour ne pas me retrouver barbouiller des pieds à la tête moi-même, bien, j'ai décidé de sortir mes pinceaux puis mes crayons avec le papier puis de faire une série d'animaux comme ça. C'est quoi la technique que tu as utilisée? Parce qu'on sent le tatouage quand même dans tes dessins. Est-ce qu'il y a le médium et le même? Bien, la technique pourrait être sensiblement pareille dans la précision des traits puis dans la simplicité aussi, si on veut, même si des tatouages peuvent être vraiment plus complexes que ça. Mais j'aime beaucoup qu'est-ce qui est graphique. Graphique. Oui, OK. Qu'est-ce qui est illustration? Fait que je suis allée chercher ce que j'aimais un peu. Parle-moi de ta formation à toi, Anissa. Mon Dieu, à la base, j'ai une formation en art à l'université. Je dessine, je peinture, je sculpte depuis que je suis toute petite. Et le tatouage est arrivé quand dans ta vie? Le tatouage est arrivé aux alentours des années 2000. OK. Oui, j'ai commencé à travailler dans une shop de tatou pour faire les dessins pour les tatouages. Puis la première fois que tu as tatoué une vraie personne, ça devait être un peu stressant, non? Ah oui? Ah oui? Je ne reviendrai pas, là. Non? Parce que c'est bien trop stressant. Bien oui. Je n'avais pas dormi de la nuit avant. Tu ne peux pas te rater, là. Tu ne peux pas effacer. Non, c'est ça. Oui. Exact. Ce n'est pas comme la tablette grise avec ton crayon. Non, c'est ça. Non, ça ne marche pas. Et là, ça fait tellement d'années. Tu me disais que tu es bouquée jusqu'au mois d'avril. Tu as fait ta marque. C'est le cas de le dire. On peut dire ça vraiment. Et tu as fait un nom avec cette marque-là parce que tu es vraiment en demande. Oui, oui. Oui, surprenamment, oui, vraiment. Les gens, souvent, ils m'arrêtent. Puis, ah, c'est toi, Anissa. Puis, oui, c'est moi. Mais c'est drôle. Mais c'est bien, tu es une vedette. Oui. Et tu fais ta marque sur les gens. Je laisse ma trace. Est-ce que tu as déjà estimé combien de tattoos jusqu'à maintenant tu as fait? Non. Non? Non. C'est une bonne question. J'en ai beaucoup. J'imagine. Oui. J'imagine. Mais non, je ne sais pas. Ça doit être quelques milles, plus que quelques milles. Ah oui. Oui. Puis là, j'imagine que quand tu as pensé à faire cette exposition-là, c'était aussi pour ne pas perdre la main parce que ton instrument, c'est tes mains. Donc, il ne faut pas perdre la dextérité. Donc, de faire des dessins, ça t'a gardé en forme, je dirais. Oui, un peu. Mais en fait, ça m'a plus permis, cette exposition-là, de sortir ce que moi, j'aime faire. Oui. Parce que quand je fais des tatouages, j'ai beaucoup de contraintes. Bien oui. Toujours la contrainte de ce que le client veut puis c'est agréable aussi. Mais là, je n'en avais aucune contrainte. Ça fait que je faisais juste ce que moi, j'aimais. Ça fait que c'est ça qui était le fun, de pouvoir plus me laisser aller. Effectivement. Oui. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des gens dans ton commerce de dire, fais-moi ce que tu veux, vas-y selon ton inspiration. Oui. Là, tu dois être au summum de ton art. Là, on te laisse aller. Oui, là, je suis comme un poisson dans l'eau. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV.